salut à tous et bien sûr magical nfr comment ça va ça va très bien ça va très bien et tout j'ai ça va très bien et toi pardon ça va très bien ah merde oh putain merde à échapper au drôle cette vidéo et je ne coupe pas je continue mono rouge dans la bouche des tech rapido voilà des créatures des blasts c'est parti on part sur l'adder ou c'est vrai c'est monorade attend on doit présenter des créatures des spells tutu c'est bon quoi oh putain cette montagne elle m'est passé sous le nez quand j'ai vérifié tout à l'heure ça paye tout c'est pour présenter deux nouvelles cartes du pack quand même n'empêche que c'est jouable aussi on se retrouve voilà sur une vidéo ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un monorade qui était jouable vraiment puissant en bo3 dans un format standard m'est taillé on vous le dit peut-être que la vidéo vous le montrera pas mais monorade est de nouveau jouable et ça ça fait plaisir il y a plein de bonnes cartes entre la vive lance du monastère qui nous a été rajouté et la guerre mécanisée on va mettre des patates guerre mécanisée ça veut retrouver bien sûr vous voulez anticipation de confiance abonnez-vous bientôt 30 mille merci à tous les gratuits ça nous soutient et vous êtes pas mal à regarder la vidéo de ne pas être abonné n'hésitez pas et si vous voulez nous soutenir et le sponsor play by magic bazaar code valet pl 2022 sur la boutique ça donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient merci à tous merci beaucoup bientôt le code ne sera plus utilisable du coup parce qu'en 2023 ce sera un autre code normalement voili voilou qu'est ce que qu'est ce qu'il fait ce deck il bourre la deck agressif classico 23 landes avec des socke nzan défendre une michra pour continuer à bourrer même avec nos terrains ensuite on a des tour 1 koumano poussin de phoenix et vivant du monastère enfin c'est un tour 1 qui va être créature au tour 3 mais c'est un tour 1 quand même ouais ça boeuf surtout une créature du tour 2 ça boeuf le tour 2 adversaire sauf et de sang brandon de rada adversaire très bien pour rejouer les frappes ouvrantes et s'amuser avec le feu ce qui monarque douteux qui permet d'avoir un petit peu de grind puisqu'on peut le rejouer du cimetière peut-être plusieurs fois qui permet aussi de bien mettre la pression ça marche très bien avec guerre mécanisée et ça marche bien qu'un mécanisme exact chandra tout fait aux flammes qui marche aussi bien avec guerre mécanisée qui est le plein de l'eau coeur qui nous fait et de la value et de l'agression fin de l'agression de du ping à distance des dégâts à distance le moins 7 on ne fait pas en général on s'en fout oublier guerre mécanisée ça permet d'augmenter tous les dégâts de tout notre deck de 1 c'est ça ça marche même avec l'usine de mishra qui est un artefact c'est assez stylé pour la marche très bien c'est un peu le nouveau torbran alors c'est un torbran qui est moins puissant mais qui arrive plus tôt et qui surtout est plus dur à déloger parce que c'est un enchantement donc vraiment ce deck là il a eu un gros power up avec guerre mécanisée et vile lance du monastère moi j'y crois comme étant un prétendant c'est à dire que même si le deck n'arrive pas à s'extirper de ce format midrange avec des shoulder à des compagnies on est d'accord que à gros a pas le vent au poupe en c'est comme ça qu'on dit en poupe le n'a pas le vent en poupe à cause du format midrange cela dit je pense que monorade reste assez fort juste pour exister oui puis un petit peu de mine donc ça permet justement d'aller chercher ces games un peu un peu plus longue adversaire aussi c'est un drop 2 mais ça peut être un drop 5 qui vont rejeter une frappe foudroyante c'est ça c'est mieux avec le feu ou autre donc c'est donc on va tester tout ça en side on a des carreaux bénis fissurations de fissurations d'ailleurs une qui s'est caché là de corbillard de dévastateur chivant trois éclairs obliterran nouvelle carte aussi qui rejoint le side qui est très très bien de flammes déchiqueteuses ça c'est pour cheval drede évidemment et de régions vol lune d'ailleurs je mettrais peut-être trois flammes déchiqueteuses parce que vraiment cheval drede on perd instant tu as peur de ouais après tu peux la frappe foudroyante s'amuser avec le feu ou attaquer dedans et la finir avec une frappe ouais six blocs disons qu'il ya les éclairs obliterran qui vont rentrer dans les mêmes match-up et qui qui te font penser que ça pourrait être suffisant mais cela dit si vraiment c'est mono chandret de mono chandret ton format ouais bah c'est là mais y'a pas de galère donc dans le format c'est la carte qui nous embête vraiment quoi c'est vrai donc après pas tout le monde joue au deck chandret forcément mais on est parti de manche gagnante let's go plus tu veux jouer ce petit aller vas-y vas-y joue moi ça on va pousser les cartes on va les pousser dans le bon ordre un monorade c'est dur de pousser dans le mauvais ordre le premier tour ils sont assez les games faciles sont faciles à gagner mais alors les games difficiles à sont difficiles d'où le nom c'est ça le ça le problème que tu penses que sont des yeux au gros bordel je pense en tout cas j'aime à penser ça le rendrait un peu pipou au final il a la tête un peu de petit pied le dinosaure ah c'est vrai je vois je vois le petit pied tu vois ou pas ouais incroyable vous voyez le petit pied vous aussi déjà est ce que vous avez vu petit pied avec son ami pétri avec son ami pétri et pointu et pointu surtout le pire le pire nom qui est d'ailleurs le fils enfin fils adopté de la famille de béquilles aux béquilles insupportables oui 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 ils étaient chants ça c'est trop chiant la petite béquille ça va non mais c'était le triceratops qui s'appelait sera 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 qu'elle avait toujours un peu vénère je n'ai pas vu celui-là j'ai adoré petit pied c'est la meilleure amie de petit pied c'est raton cela rose avec la petite collerette et les piques ah je vois le ceratops rose mais je m'en rappelais au monsieur g the fox alors avec comme michael g fox ou peut-être que c'est peut-être que c'est comme on appelle ça un hommage une référence une ref un pas de tour 1 mais on a une main qui est quand même pas d'aigre on va l'attester mais alors ça recommence donc on peut trouver un tour 1 ou un troisième land si on trouve tout un dans troisième land on est égale et moi je vais la garder mais on préfère avoir quand même sur nos douze tour 1 je préfère en avoir un coin ouais à koumano là c'est c'est le koumano dans mon nom moi ça me fait vibrer koumano et on trouve où le moule à 5 la moule et la mouligan oh putain merci 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 j'étais chez cette gamme à ma grand-mère merci beaucoup c'est une imitation de personne je pense c'est une imitation du gars qui t'a demandé la photo un peu un peu ah c'est l'aide qu'il est comme tous les dents façon ça va vite qu'est ce qu'on fait là ça fait chier de déclarer mes poussins c'est bien c'est 2-2 ace fly pas trop le bloquer c'est une 4-2 il bloque pas il ya un truc qui bloque pas quoi est-ce qu'on a peur que ça devienne non ça c'est qu'un parcours de façon ouais c'est un parcours mais le cas de 2 cacazin ça fait partie de nos mauvais match-up un juin sacrifice pas se mentir ah oui ça tempo bien ça ping ouais en gros ça nous empêche de mettre des points de dégâts en nous mettant les points de dégâts ça pousse tu sais qu'est ce que ce serait le meilleur ça gagne pas un pv par tour le givet le meilleur match up de notre break de notre de notre deck et pas de notre break putain personne il n'appartient à personne drec c'est un humain en tout cas non ça serait notre deck ursa oui vraiment ça on le bourré mais alors très nickel directos quoi il aurait fallu sortir la vidéo d'abord pas pour vous elle est sortie mais pour nous elle est pas sortie et oui mais du coup vous vous aurez vu le deck ursa qu'on espère bourré avec ce déclaré je crois que c'est bloqué là c'est un ça fait gagner un pv par tour auprès ça bloque la frappe est juste ok je suis frappé ou dans notre prochain oui je vais la taper c'est un plan de grande envergure on popularise un deck ursa et ensuite on joue le contre et du coup on joue le contre pour passer mythique avec mon rêve et croquis finalement du coup on est des salauds off je rigole dépend si le deck on popularise marche oui à l'instant t on a des gens pas combatif il avait il avait que la quivrette il s'est dit bon je peux faire un truc il avait que dalle le type suration ça l'air bien ah oui ça c'est l'air très bien tu penses il n'y a pas qu'il n'y a pas de cours de cursif en fait pas sûr il n'y a pas de pas de choulerade je crois pas la région c'est dans les airs moi tout ce qui va dans les airs je mets ouais ce coup il s'est nul contre lui on a toutes les chandras sur la dro j'aime pas quoi oui c'est vrai qu'il commence là ouais bien bien comme ça ouais sur la dro je kiffe pas chandra je me trompe peut-être mais on a beaucoup de créatures tout le jour non c'est bien lui là il a des bêtes est ce que tu veux rentrer un peu plus d'interactions genre il doit jouer des araignées qui sont 3 3 à 10 interactions quand même non mais tu vois ça me choque pas de faire ça par exemple si tu veux ouais ok j'arrive au cas là il joue les araignées de trois portées trois trois portées ouais ouais c'est chiant que ça peut être relou qu'on avait mis dans le top que tu avais voulu mettre dans le top un co écoute au moins croquis on a fait quelque chose ouais bah ça c'est une bonne carte mais une tête de bonne carte pour pouvoir s'en servir mais bien ça bien petite montagne on est tout doux on est tout doux bm le petit bidou et envie de manger des pâtes mouligan à 5,6 à 6 soit écoute parfait ce troisième en rouge il est régalé voir ça fait plaisir de jouer une vive lance ça fait belle lurette que j'ai pas joué une vive lance tu vois toujours tu met tes deux premiers trucs engagés la montagne ta vive lance et ceux qui font ça quand même tu as vraiment envie de leur dire au mollo c'est bon je fais ça j'ai compris oui mais j'ai envie de te dire est bon là s'il ne peut rien faire mon adversaire sinon évidemment je fais les phases normales bien sûr les phases de poule mais tu sens que tu as une envie d'en découdre quand tu fais ça ah oui tu montres quelque chose pas moi je découvre je vois que dès que l'héros academy avec qui c'est qu'ils appellent comme ça à c'est kachan ouais c'est le mec qui crie il crie moins après en cela je suis en colère pourquoi je suis adolescent ah oui mais enfin tout le monde du coup à un moment donné tout le monde il crie moins à la fin mais c'est vrai qu'il y a mal d'ange il ya quelques défauts à pas se mentir tu m'ausses en direct je m'enballe je m'en fous là une ville qui va arriver après je m'en fous en fait je m'en fous bon mais est-ce que tu me mettrais pas dedans trois points de dégâts là land guerre aiguëurs trois points de dégâts ça se cumule ou pas c'est à dire parce que si ça se cumule c'est bien meilleur que torban pour le texte plus 1 ouais oui c'est exceptionnel ah non c'est un effet de remplacement si elle devrait infliger des blessures je suis pas sûr on va voir on va te mentir on va on va checker ça ouais atteint tour 2 donc peut-être que tu as envie de faire land brandon je suis à deux deux où tu regardes et que je l'attends ça c'est pour ça mais du coup gare mécanisé ouais dans ça et donc là on voit si ça met quatre ouais simplement non on bloque pas on veut voir on va voir quand même tu vas voir à passer à combien tu as rien vu du tout mais j'ai pas vu merci le jeu heureusement on peut voir un récap des dégâts non mais j'aurais pu activer le fait d'assigner les dégâts tout le temps quoi bah non tu aurais assigné mais pas tu aurais vu combien tu as signé non si jamais ça l'effet de remplacement je crois que c'est comme torban juste les dégâts de base et après ça applique et après ça applique donc c'est vraiment chiant à balle on va vite savoir oui moi c'est brandon tu veux pas tuer ça pour d'après oui il peut faire des clowns déjà tour d'après donc ouais vas-y c'est plutôt l'autre va se retourner c'est plutôt éclair brandon et tour d'après on fera poussin tu veux garder ton second zone tu voulais jouer les deux non on peut un bas moi je vois les deux mais un conclu c'est pas fou il a 15 en plus et en plus c'est le seul truc que les 1 et 1 si elle met 3 et non non elles elles sont rien elles sont ni rouge ni esprit new york à son incolore d'accord 2 ou 3 parce que mais putain c'est fort c'est ça c'est bon putain c'est vénère j'aurais dit de base ça marchait mais c'est pas sûr avec ça on lui met une énorme frappe le tour d'après mais juste la peufra ah ouais c'est beau je sens qu'il en chie un peu un peu peut-être que je vois prêt je joue maintenant aussi mec je t'ai dit on pousse j'ai dit pouce il faut respecter mon oreille dans ses cartes et qu'un de cette roi là c'est poudre ouais ouais à tes souhaits là va spike et vas-y si vas-y la taquette de l'un let's go au moins ça tente je peux me faire et oui tu peux me faire c'est excellent ça annoncé attaquant putain elle est pas attaquant je sais pas ah il a attendu qu'on soit pas attaquant quel salaud normal de la merde ça ouais en barre des bonnes barres de merde ouais vraiment du choc là quoi après il prend 2 puis 2 3 puis 3 puis mort quoi bon c'est un bon plan il a eu toutes les interactions du monde et il va juste se faire graine par ça ça c'est excellent ça c'est bon ça vas-y mais il 2,3 quoi ceci d'attaque pour l'étal et qui tue encore le land tu peux pas jouer ça donc c'est dommage ça c'est bien 5 en plus t'as pas huit ans je vais t'enu aussi dans la 7 yes allergie du fox à la prochaine je vais me moucher cette vidéo pendant qu'il relance une game bien près du micro c'était oui et non c'est hyper je crois c'est l'autre fois en live je me suis moucher et j'ai pas forcément ni mute le micro ni je l'ai pas forcément reculé je me suis juste moucher sans être dans le micro mais à hauteur de captation vive du micro juste un commando qui atterrit dans ton jardin j'ai eu peur que ce soit je me suis moucher vraiment une bonne captation 20 viewers qui sont partis ah bah ça fait pire ce que j'ai réveillé oh putain je suis encore là ça dégage il faut que je me barre fermer le pc ce qui est québécois du coup avec le décalage horaire eux qui s'endorment je me remoucherai plus dans le micro tu vois je ne ferai plus comme en vrai cela est moins propre et excusez moi j'étais juste malade tu vois enfin j'y pouvais rien quoi il faut moucher le nez et oui cléops et comme si dans la vie tu te mouches à côté d'un pote et il fera putain et il se casse tu vois ah non personne fait ça mais peut-être que les gens voudraient le faire mais c'est vrai alors que tu vois surtout tu as la liberté de le faire venez nous voir surtout je peux poussin de phoenix et vive lance kumano ou alors tu peux kumano c'est mieux d'avoir kumano je crois ouais poussin de phoenix vive lance ouais donc c'est mieux kumano ouais je compare un trigger de vive lance et un dégâts mais intrigueur marqueur c'est mieux ouais ouais en fait ça dépend à quel point il est réactif parce que tu peux valoriser le marqueur pour mettre les points vite ou alors le long terme tu vois c'est un peu chiant pas te mentir du qu'on veut randon brandon arrondir à dame et c'est pas d'un anna c'est bon on ne fait pas l'erreur quand d'un pas ouf nager c'est une ariane belle bête un tableau bien ouais il ya rada dans dominaria ouais c'est quoi c'est une co une copa où d'accord pour toi tu as un petit s'amuse avec le feu toi si je suis et le genre il protège pas les quatre bruto non non je me mouche beaucoup j'ai fait j'ai perdu un marqueur dans cette histoire cela dit comme ça bah parce qu'il va me le rendre de deux en trois à oui c'est pas bien empêche pas de le bourré complet je fais bien le bourré complet ouais parce que là avec ses planches de campagne et ses broussailles il se pique bien c'est comme le riz il ya le bourré le bourré complet quoi ouais il ya le bon riz à le bon riz ont fait exactement tu as vu c'est trop pénible ouais j'adore chez moi je suis pas assez pas ça je me délègue il dit putain j'affronte mono raid et je me mets trois pénentes dans la gueule j'ai c'est le prix il faut le dire à toutes les ailes qui apparaissent là putain c'est chiant et en même temps non parce que ça va pas bloquer donc il ya rien de chiant en fait je crois attend ouais il faut le mettre à portée de la voie quitte à ce qu'il est un bloc un peu comme didier tu crois qu'il peut avoir un bloc un peu feng shui non non c'est pas de galère ici son meilleur bloc c'est la 2-3 c'est vive lance du coup il prend 4 5 6 il a porté de choc ça va oui c'est bien en fait tout quant à une 1-1 oui oui c'est super en fait c'est super et en fait c'est comme si tu l'avais détruit trois landes oui non mais c'est pas mal je mets tout à l'avoir droit si je veux les créatures lui ah non son plan c'est vrai s'il sauve son bord il ya qu'un nom qui finira le taf voilà désolé cleops allez avoir une bonne main à base quoi je pense qu'il a une bonne main à base mais qu'il a pioché la mauvaise partie oui c'est normalement il a une bonne main à base juste il affronte monorède le pauvre quoi pareil on est sur la drogue contre la ce qu'il se dégage il a un genre on met les dévastateurs moi j'aime bien ah ouais on est sur la drogue par un jeu contrôle non plus quoi qu'on va juste plus de gestion ouais les fissures fois mais pas trop quoi mais qu'on va le fissure ou je direct moi j'ai mis des astateurs plutôt que les gens je préfère les gens les astateurs tu peux jouer sans trop de mal à quoi ouais ouais mais justement ça c'est bien contre un jeu créature d'avoir un gros pâté ok je sais pas je retrouve que régent sur la drogue c'est pas ou fait que tu ne gars mécanisé en vrai des multiples dans la main c'est pourri et j'enlèverai quoi ça du coup il prend beaucoup plus de valeur après side ouais en vrai ce qui est faible c'est plutôt nos tourins mais non mais juste le dévastateur je le mettrais pas du coup je mettrais pas le dévastateur raison ok bah c'est pas mauvais mais genre on a déjà des trucs quoi d'habitude dans les decks un peu l'hydrange dynamique ou agro de coeur tu veux enlever tes tourins contre les miroirs de dec a gros pour te solidifier un peu je crois que notre deck il va pas assumer cette position quand tu veux vraiment bourré quoi il faut pas qu'ils ont tibet mais s'il n'a pas assez vite maintenant alors de ce que j'ai que comprendre il a l'air de jouer légendaire je suis pas sûr qu'il est bon tibet humain humain alors ajar est pas humain donc déjà il a une non beau quelque part il peut humain non je crois pas les soldats il est humain et soldats ouais humain un genre je crois pas moi regarde un genre ok il est humain et soldats stylé ok je savais pas bon bah ça dégage on dirait un set d'armure stylé dans vous qu'est ce que je fais je tue d'abord ajar et ou non il vaut mieux qu'où mano et s'en mano phase d'attaque tu vois comment ils bloquent et s'amuser avec le feu je pense que c'est mieux après si double bloc c'est un peu chiant non tu tues les deux quand même ouais mais je perds ma vilain j'ai peut-être manon je suis adeptes avec ah oui non 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 tu es bien oui je dis des bêtises pardon voilà du coup s'amuser avec le feu enfin il avait compris il avait vu venir le double bloc mais il se dit ça peut eu ça non pas bon moi je connais moi ça en vrai pour être next level il fallait qu'ils bloquent avec son adeptes comme ça on est en mode merde c'est le bon scénario pour lui ouais dommage ça une guerre dans le vent pas fan non non un fan ça ça d'avoir plein de cip et non créa là après ça que mano est moins bon ouais est ce que tu lui fais pas un petit s'amuser dans la gueule non je vais quand même attendre sur le but de son bord c'est je vois des bêtes si je fais juste anti-bet anti-bet bourbours à la fin on gagne quoi ok c'est parce qu'il y avait un scry je préfère attendre et dans tous les cas les dégâts on les mettra plus tard et le scry bon bah j'accepte de le perdre je pense qu'il y ait si tu prends adeline en face aussi tu es content d'avoir d'où le spell une chance est content d'avoir une autre frappe là franchement ça déroule pas ça fait exactement ce que mono rouge c'est clair tu veux passer à 4 ou pas avec la semaine avec le feu obligé disons que là maintenant c'est plus une combo de deux cartes pour arrêter adeline qui a un intérêt peut-être j'aime bien moi moi j'aime bien aussi je mets trois de plus puis de toute façon on a du bord pour continuer à attaquer derrière s'il pose qu'une seule créature il est mort en plus ça nous enlève la montagne c'est ça là ça fait plus sens j'aimais bien la combo de deux cartes contre adeline une fois qu'on en a utilisé une et qu'on va on met le mec à 4 allez vas-y ouais ouais avec un peu de riche avec ton poussin en plus ça c'est un peu chiant ça va coup mais il est sympa ça refait les effets si on tue ah putain si tu le mets il bloque la 1 2 il a fait attaquer passer le tour je crois ouais juste avec en vrai tu peux il bloque status tu tu crois qu'il a peur à 6 blocs on est baisé mais non attaque avec son mec j'avais eu bloc en vrai attaque avec tout tu penses il bloque il bloque moi je pense il bloque pas test si tu veux vas-y bloque pas mais jamais on a mis trop de temps en fait là il sait ah putain t'as raison on aurait dû faire full attaque direct à kilop c'était bon non t'es bon il a lu après il est acculé aussi ça devient chaud ça devient chaud mais ça land c'est gagné au land c'est bon c'est pas mal aussi je vais promettre qu'un point oui il a quand même temps on aurait dû attaquer au land vrai toujours d'attaquer avec ta avec ta vive lance mais là avec si peu de peu je pense qu'ils bloquent il se dit bon mais j'espère que ça passe quoi il n'a pas trop d'autres plaies en fait il est à portée de tous les blazes du monde nord t'as raison l'attaque était pas bonne d'autant plus qu'on a pris du temps en plus soit si vraiment on était on voulait être sûr que l'attaque passe fallait faire au l'attaque avec de suite c'est bon je prends le risque ou pas je suis même pas sûr parce que si jamais il a à brad ça fait chier tu vois moi je bloquerai fury attend je suis bloqué mais combien il nous met dix ouais dix il faut qu'il est doublant tibet pour nous tuer non bloc on bloque pas ce que ce que je pense ouais ouais il a un spell qui nous one shoot j'accepte on passera en game 3 juge à toi voit pas comment une one shot mais il peut donner double initiative en l'instance c'est dit je suis pas qui sera dit mais il m'était manqué un s'il mettait doublé nid sur la ligne mais il mettait cinq de plus on a six ah oui mais le spell double initiative il donne pas plus un en plus deux à sa boeuf aussi je crois ouais il me semble ouais c'est l'air landré pile mort il peut pas bloquer le coussin de phoenix donc on va il a gagné un peu on veut tuer sinon on le tue pas écoute c'est poussin qui qui met deux c'est ouais c'est nul on a perdu on a perdu on a perdu ce qu'on trouve pas on est mort pile poil ouais on met six et le cinquième land on l'a beau top ouais bah oui mais on aurait pu le piocher sur deux cartes de plus ouais ouais si on prenait le cinquième land on n'avait pas l'adversaire c'est juste que ça se revient naturellement bien après quoi je peux pas essayer de mettre tout en bloc tu peux me bloquer et ouais en gros on a un bloc pour adeline et il aimait il est six ah bah écoute on va penser qu'ils miscliquent un temps quand même avec les deux poussins c'est vachement dur mais on n'est pas attaqué avec adversaire il pouvait misclic l'attaque ouais bah oui alors moi je pense qu'ils miscliquer le bloc tu vois donc à faire il ya plus de chances qu'ils se qui comptent mal qui compte mal tu penses ouais mais dans tous les cas nous on avait un scénario gagnant d'air ah oui on gagnait avec les deux poussins s'ils nous tuent pas dans le temps on avait gagné comment comment il comptait mal quoi je sais pas bon adeline c'est un vrai problème mais en même temps on a déjà ça voilà franchement il manquait que d'elle pour gagner ouais non je remets en fait on n'a eu que des spells l'interaction des bus qui nous a fait passer des points mais en définitive non mais un cinquième mana et c'était win franchement n'était pas loin un cinquième mana notre blast fin genre on a eu trois dros on avait trois dros qui était 50% de chance d'être l'étal à chaque fois ouais et les trois dros sont passés à côté à chaque fois je vais garder parce que sur le play bronze c'est trop bien moi j'ai vu c'est inférieur égal ou juste inférieur son majeur qui va encore jouer tour 2 il n'est pas obligé et le joueur de painland jeu j'accepte non non il est bon en tout cas il fera pas à jarre bonne nouvelle il aurait beaucoup de talent non il est serait tricheur madame en fausse maman fausse à jarre bien joué battu se répéter en ce temps d'armes à la mort il ya des standards où ça ferait rien et des standards c'est très fort je pense non kios la pep pas toucher bon c'est trop bien sur sa main j'adore eu roi je suis fat projette pas de ça j'ai vu en cours juste le mètre sur le bon coup mais what gros mais c'est trop bon après tu vois sur l'adversaire pas sur toi quoi ça pas sur ta main mec je ferai comme ça sur ma main mais alors ça va ça ne marche pas elles sont détails et je me prends pour un agneau des deux semaines quoi lui il tente la technique du jambon c'est guerre guerre dans région dans l'adversaire qui cliquent dans rien à coeur d'époque après dès que tu trouves un anti-bet avec l'adversaire ça qui que ça défonce il ya un anti-bet on n'a que ça après side donc il ya un moment là va se trouver oui à le savon d'un cheval ou ailleurs je pense jume et je te remets un coup comme ça eu mais si les yeux mais travail terminé du coup il joue pas soldat il joue humain en fait je viens de capter le oui la dingue ce quoi mais oui mais il se trouve qu'il y en a plein de qui sont soldats ouais ouais il l'avait moto je crois je prends le trade ah ouais ouais pas son avantage non tu peux le fait brandon plus tard il ya l'intérêt à l'avoir ah ouais mais simana quoi non c'est 5 ouais mais fâche je crois que d'étapé avec régente c'est bien typiquement tu fais de régente tour prochain tu ferais brandon de fait non franchement regarde je vais juste régente là ça bizarre de pas lui mettre quatre points là je crois vraiment qu'il va trade avec aja ah oui il veut gagner du temps ok je pense hein dans le temps prochain tu le bœufs du coup tu empêches un joueur de bloquer dans une 5-3 qu'attaque dans mon idée il bloquait pas avec aja mais si tu penses qu'il va prendre le trade je suis chaud ça me va pour moi c'était juste il prenait ses quatre points et ciao quoi en fait son deck c'est avec tribal donc il a besoin d'avoir du board pas juste trader nos cartons un pour un à la fin il meurt bah tribal pas vraiment il ya rien qui boeuf les humains ouais mais là j'imagine un humain une un reward à plein d'humains non sinon ça lui sert à quoi à la base il peut jouer plein d'humains différents ouais mais si ces humains n'interagissent pas entre eux son deck il est nul ça je ne sais pas j'ai pas toutes les réponses ok ok non parce que moi j'ai des béniques je peux jouer je jouais scolopendre quoi et si je veux et basse que le pendre et ils font quoi il se trouve que ce sont tous à scolopendre il se trouve que c'est tous des scolopendre c'est un thème c'est pas oui c'est pas un tribal quoi c'était beaucoup de temps pour juste faire un cadre juste pour faire la meilleure action de ton tour reste échéant clairement tu vois maintenant l'adversaire il devient un seul mieux bien très bien écoute tu moi ce qu'à tarder s'il te plaît ouais elle vient là pour aussi le décaler des calais qu'attard mais oh non putain il a son style de protection mais please j'ai envie de clamser on fera le tour d'après ouais mais c'est chiant oui tu peux attaquer avec toi même en ce retard bah avec l'arbre ouais pourquoi mais tu traînes n'importe quoi non c'est de deux ta guerre mécanisée ah oui mais tu préférais trade le land que le web on a un sixième land ouais ok bon c'est pas grave il est à 16 ans au moins on peut bloquer avec la fondre et si jamais l'attaque tu peux bloquer son âge à animer ta qu'on pourra même quitter l'adversaire j'avoue que l'on lui met pas beaucoup de dégâts en vrai peut-être que c'est mais de le garder en bloc même vu que c'est lui qui a le beat down si on fait que attaquer qui fait que attaquer c'est lui qui finit par gagner non est là il peut passer son tour et ça c'est chiant pour locataire brutal non puisque tu vas faire adversaire dans strike ouais mais du coup on doit payer la taxe ah oui bah on va payer oh je peux peut-être l'attraper du coup ouais tu peux bloquer son adeptes ou son achat bah son adeptes c'est value trade bien mécanisé c'est n'importe quel dégâts c'est pas que aux joueurs non seulement maintenant qu'elle a sa contrôlée ah non du coup faut que j'attrape à jar puisque ça dans tous les cas ça me prémunit pas ouais pour l'ajar ouais à moins ce que tu valorises le fait qu'ils puissent pas rejeter les deux marqueurs bon on s'en fout c'est tellement loin ça que je crois que c'est bon ok on pouvait aussi double trade et faire adversaire cliquer sur cathart non mais c'est pas si mal là d'avoir brandon on a un autre ça marche bien deux quand il y en a un cas marqueur parce que du coup tu peux attaquer à chaque fois ok s'il a un deuxième sauvegarde de à moi on peut pas tourner autour voilà je peux rien y faire on clique tellement tôt il faut que tu cliques dessus voilà allez non mais pas de super donne l'origine allez envoie et là par contre on te bourre mon pote là c'est bon on te met huit points mon gars c'est ça qui se passe ici c'est vrai que c'est huit ans et c'est huit sur scène c'est les mois et oui c'est la moitié c'est le comme au bac le retournement de situation à ce moment on l'a fait plaisir la garde dont ce brandon allez clé en volant il ya les cliops a putain oula la gorge de faire ça allez putain il joue le premier pet donc ça c'est un ancien cliops un hum si un client c'est un yant cli un cliops c'est quoi et hop cli un yops cli ouais mais l'obscli ça c'est pas ce que ça veut dire il n'y a pas exilé bon si c'est fort pour le coup mais la gente ça fait quoi je vais pouvoir refaire ma main à chaque fois que je joue une carte quand il meurt tu mets x et en deux couleurs franchement elle a fait le job bah si but régent maintenant ouais c'est vraiment chiant quoi imagine qu'à tard maintenant comme on va pas bloquer ah non ça ne va pas arriver donc ça fait quoi vous pouvez vous défausser de votre main si vous faites ainsi pêcher une carte pour un ok donc je vais lander l'ombre d'abord je vais et je vais coumane et tu peux coumane et je vais toucher une carte et en fait là ça devient une frénésie expérimentale et la poli à peu près ouais et non tu peux pas ah si tu peux il peut enlever deux marqueurs au tout assez marrant ok c'est il a enlevé le jeu que ça marche comme ça moi aussi je savais pas au bâti un petit coup à nos comptes ou un autre juste continuer pas de galère ouais au cas où il l'a tué pendant la phase d'attaque on fait tout maintenant ou super dans la gueule aussi à quoi non pourquoi parce que si tu pioches l'envoi vas-y valide non mais c'est bien pourquoi est ce que tu voulais valver il a un cathart ouais je pense qu'on fait déjà full value là non voilà regarde ce qui arrive après si on nous trouve une créature ouais regarde donc ce qui arrive s'il fait cathart c'était un peu chiant ouais que comme en fait à lancer deux spells c'est bon il n'a rien fait ça devrait aller mais j'entends je crois que je vais le faire en créature ça fonctionne ou pas il va bloquer avec c1 dans mais est ce que ça les boeufs non vous lancez un sort quand vous lancez votre prochain sort de créature ok on va plutôt faire ça et bien c'est notre ballon de l'homme à quoi que l'an d le second dan c'est peut-être pas ouf parce que ça nous enlevé une non sur son top dk l'an de façon ça ça s'arrêtait quand même ok il est bien ce déclin où il est très bien franchement masterclass c'est 2-0 ou 2-0 là ? 2-0-2-0 bah de toute façon les deux decks ont été pensés pour faire 2-0 donc quelque part c'est bien normal que ça arrive à la fin quoi surtout quand on fait 2-1 oui oui mais il était pensé pour gagner et oui on extrapole il est fait pour faire des 2-0 au pire 2-1 mais il peut pas perdre c'est genre vraiment il vous est arrivé franchement c'est bien comme paquet bon après on n'a pas forcément affronter les meilleurs decks du format ou des decks shoulder aides mais pour le coup on a on a bien bourré je pense que tu sais que sacrifice c'est pas un si bon match up et pourtant on a bien on a bien des pop et je pense que gare mécanisé c'est un vrai upgrade pour le deck ouais je sais pas si les régions de voile lune ça devrait pas être à la place des squeam and deck et plutôt switch ouais j'ai l'impression que squeam on veut le défaut le décider souvent tu le veux contre les jeux type contrôle quoi ouais pas contre les agro pas contre les midranges donc voilà faites ce switch là je pense que moi c'est ce que je ferai en tout cas c'est marrant parce que sa idée c'est mettre du side vers la décider c'est l'inverse alors que ça devrait être l'inverse tu vois genre sa idée c'est mettre dans le side et décider c'est sortir du side oui c'est vrai alors que non t'as raison voilà réfléchissez à ça vous aurez peut-être une insomnie à cause de moi je suis désolé vous dire mais il a raison mais on est où d'ailleurs je suis en combien voilà pour ceux qui suivent les cast bisous à tous merci d'avoir regardé la vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec nos chaînes twitch notre chaîne twitch volpelle magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et on 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 on